Musique Plus en course pour la qualification pour les phases finales, le Stade français veut terminer sa saison décevante sur une belle note à domicile. L'occasion aussi d'offrir une belle sortie aux joueurs qui vont quitter la capitale. C'est notamment le cas de Julien Arias au club depuis 2004. Mais il ne va pas tarder à se mettre en évidence, l'élié paris il y a à peine deux minutes de jeu. Il profite de l'énorme travail de Gaël Ficou. Et s'en va inscrire le premier essai de la partie. Son centième avec le Stade français. Un chiffre qui en dit long sur la trace laissée par Julien Arias à Paris. Les stadistes lancés et qui vont poursuivre dans cette voie. On a à peine dépassé le quart d'heure de jeu. Et Marvin Lestremo est en difficulté à la réception d'une chandelle d'Arthur Coville. C'est un ballon de relance offert aux parisiens qui vont parfaitement le négocier. Gaël Ficou, encore lui, donne sur un pas à Waïsea. Le Fidjien s'échappe, fixe le dernier défenseur et glisse dans le bon tempo à Adrien Lapeg. La défense paloise est aux abois. Paris récompensé par son jeu et qui fait briller son jeune arrière qui inscrit là son premier essai chez les professionnels pour seulement deux feuilles de match. L'écart est fait, Pau est sonné, mais va tout de même parvenir à relever la tête. 22ème minute de jeu, les Béarnais s'approchent dangereusement de l'ambute adverse. Le jeu sort grand champ, Marvin Lestremo hérite du ballon et conclut en solitaire le mouvement. Pour lui, c'est le deuxième essai en professionnel, une semaine tout juste après avoir déjà scoré, c'était face à Grenoble. 14-7 après la transformation de Colin Slade, mais Mornestein passe une pénalité avant la pause. Le score à la mi-temps, 17-7, Heinekenmeyer, le manager parisien, n'est pas pleinement satisfait. Son sentiment d'inquiétude va se renforcer au retour des vestiaires. Les palois ont le ballon dans la moitié de terrain parisienne et tentent de trouver la brèche. Bastien Pourailly va y parvenir. Et il sert magistralement Clovis Lebaille. Deuxième essai, Béarnais. La section revient dans la partie grâce à ses jeunes. Colin Slade trouve le poteau sur la transformation. Et on va en rester à 17-12. Les parisiens sentent le souffle chaud de la remontée, alors ils vont tenter de se remettre la tête à l'endroit. Et comme souvent dans ces cas-là, c'est devant que ça commence. Les soldats roses se mettent en ordre de marche. Paul Gabriag est arrêté juste avant la ligne, croit-on du moins. Car avec le soutien de ses partenaires, le deuxième ligne international est propulsé jusqu'à dame. C'est ce que peut voir M. Castagnède qui accorde l'essai. Po est de nouveau décroché, 12 points d'écart avec la transformation. Mais encore une fois, les Bernays vont s'accrocher et continuent à montrer un beau visage. Effort récompensé à 8 minutes de la fin. Clément Fourny à la conclusion en bout de ligne. On appréciera au passage les belles passes sur un pas de Purailly et Astoy. La transformation est manquée, mais la section est à portée de tir d'un essai transformé. Mais encore une fois, elle ne pourra pas aller plus loin dans ses espoirs de remontée. Trois minutes plus tard, elle va céder une quatrième fois dans ce match. C'est le flanqueur Sekou Makalu, arrivé lancé, qui passe derrière la ligne. Makalu qui arrive à conserver in extremis le contrôle du ballon jusqu'au bout. La transformation de Nicolas Sanchez clôt la marque sur le score de 31-17. Mission accomplie pour le stade français, qui offre à ses glorieux partants une bien jolie sortie.